bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un atelier autour du thème du pochoir alors pourquoi avoir choisi le pochoir et bien parce que il s'agit d'une discipline qui est utilisé par les street artistes et en ce moment à la fileuse nous exposons des oeuvres de street artistes qui nous ont été prêtés par la sécu d'ailleurs vous en découvrez sans doute derrière moi dont cette grande oeuvre qui a été réalisée par mimi the clown et qui a été faite grâce à des pochoirs alors qu'est ce que c'est un pochoir et bien c'est un élément qui nous qui nous permet de reproduire plusieurs fois un même motif ce que je vous propose c'est de vous expliquer un peu comment simplement à la maison en famille vous pouvez réaliser vos propres pochoirs pour ensuite les utiliser bien sûr du papier du bois de la toile et même sur des objets que vous aimeriez customiser un comme des des sacs en tissu des chaussures voilà une lampe enfin tout objet que vous pouvez trouver autour de vous donc pour réaliser un pochoir à la maison il va vous falloir un support qui va devenir votre pochoir ça peut être une feuille cartonnée ou bien un bout de carton ou encore une feuille plastifiée ou un calque transparent en tout cas il faut que ce soit une matière assez épaisse pour que vous puissiez la réutiliser plusieurs fois en plus de cela donc du support vous allez avoir besoin de quelque chose pour découper ce support donc ça peut être un scalpel tout petit scalpel un cutter ou pour les plus jeunes si tout cela est un peu trop dangereux et que vous n'avez pas les parents autour de vous tout simplement une paire de ciseaux suffira ensuite ça c'est pour fabriquer votre pochoir quand vous voudrez l'utiliser il vous faudra bien sûr de la peinture alors soit comme les street artist une peinture à la bombe à aérosol ou si vous n'en avez pas à la maison vous prenez un tube de peinture et vous prenez avec votre tube une sorte de pinceau enfin un rouleau comme ça qui va vous permettre d'apposer la peinture simplement et partout de la même manière donc comment est ce qu'on commence et bien on commence par choisir ce qu'on veut comme image pour faire son pochoir alors ça peut être une image un dessin que vous avez trouvé un tout tout fait déjà une image libre de droits sur internet par exemple ou bien dessin que vous avez fait vous même à la maison le tout c'est que pour la première fois il vaut mieux choisir très simple parce que vous allez voir qu'il va vous falloir un petit peu d'entraînement pour commencer à faire vos pochoirs et que toutes les formes qui sont un petit peu trop angulaires avec trop de détails ou tout petit et bien vous allez avoir un petit peu de mal forcément au départ à les transformer en pochoir autant prendre du très simple pour commencer par exemple je vous montre moi j'ai choisi un petit chat une image de petit chat en noir et blanc donc vous voyez assez simple où on a l'ensemble de la silhouette qui est en noir ce qui sera plutôt simple pour la découper et en faire un pochoir j'ai choisi un format assez petit type à 5 mais vous pouvez prendre un format à 4 ou des plus grands formats si vous voulez un très grand pochoir très petit ça devient difficile très grand également il vaut mieux garder un format un peu entre les deux une fois que vous avez votre image vous pouvez l'imprimer sur votre support donc là moi j'ai pris une feuille un peu cartonné mais si vous n'en avez pas vous l'imprimer sur un support normal vous découpez le contour pour avoir la forme et vous la redessiner sur ce qui vous servira de pochoir si par exemple vous voulez un carton vous prenez votre carton vous posez votre forme dessus vous dessiner les contours et après il n'y aura plus qu'à découper alors comment ça marche pour faire son pochoir et bien c'est très simple il va falloir éviter une partie une partie qui ensuite pourrait être couverte de peinture donc là par exemple si on regarde mon chat bien j'ai envie d'enlever toute la partie qui est en noir pour ne garder que le contour pour ça on prend sa feuille on la pose sur un endroit de découpe moi j'ai un tapis de découpe c'est assez pratique mais si vous n'en avez pas prenez une planche un carton un objet sur lequel vous pourrez donner des coups de cutter ou des coups de ciseaux sans qu'il ne soit abîmé ne faites pas ça directement sur votre table par exemple donc une fois que vous avez votre forme et bien il va falloir les vider donc on va prendre son ustensile un mois par exemple le scalpel et on va pouvoir commencer à à couper en fait un tout le tour donc vous voyez je vais faire le tour du chat hop hop et ainsi de suite pour évider toute la partie noire si vous n'avez pas de scalpel et que vous n'avez qu'une paire de ciseaux et bien vous faites une sorte de croix au milieu de la partie à évider vous allez hop hop ce qui va vous faire un trou et vous pourrez ensuite passer votre paire de ciseaux dans ce coup pour commencer à découper et évider toute la partie noire à la fin quand vous aurez découpé en suivant les traits de votre dessin et que vous aurez enlevé toute la partie noire vous aurez ce type de résultat et ça vous fait votre pochoir tout simplement alors là vous voyez que mon pochoir il m'a déjà servi j'ai déjà fait des essais avec du coup on retrouve la peinture autour il m'a servi déjà trois ou quatre fois donc la feuille cartonnée commence un petit peu à s'abîmer à se plier donc à un moment donné je vais devoir le changer et en refaire un autre c'est pour ça que plus vous avez de l'épaisseur si vous pouvez faire un pochoir sur un carton ou alors sur des feuilles plastifiées ou sur des calques assez épais et bien ça tiendra plus le choc je pense dans le temps que cette simple feuille cartonnée mais tout dépend ce que vous avez un chez vous en tout cas donc moi j'ai utilisé mon pochoir avec la bombe aérosol pour la tester ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un papier noir comme celui ci j'ai apposé mon pochoir pour qu'il tienne correctement j'ai mis à l'arrière du la pâte à fixe mais vous pouvez mettre un petit peu de scotch pour éviter qu'il ne bouge en fait quand vous allez l'utiliser donc j'ai posé là où je le souhaitais mon pochoir et puis j'ai utilisé la bombe alors comment utiliser une bombe aérosol et bien vous allez pour celle ci en tout cas il faut avoir le pochoir à la verticale pas posé à l'horizontale mais l'avoir à la verticale vous secouez bien vous vous mettez à peu près 30 cm et vous pouvez aller à poser la peinture avec la bombe aérosol par contre on fait attention avec les bombes on met des gants pour se protéger les mains et pour éviter d'inhaler les produits ou ou les particules qui peuvent y avoir dans la bombe on se protège aussi un le nez et la bouche après tout le monde n'a pas de bombe chez lui donc vous pouvez prendre aussi la peinture et puis le petit rouleau pour directement quand vous avez posé votre pochoir hop aller appliquer le rouleau donc ça c'était le pochoir facile la première base que l'on peut faire quand vous avez découpé votre pochoir et que vous avez une forme simple comme ça vous pouvez également garder l'intérieur moi c'est ce que j'avais fait une fois découpé j'avais gardé l'intérieur du petit chat à quoi ça va vous servir bah par exemple à faire un négatif de votre image c'est à dire que on va vouloir le poser sur une feuille blanche par exemple et aller mettre la bombe aérosol ou la peinture tout autour ça va faire comme une sorte d'empreinte quand vous allez l'enlever hop vous allez voir votre chat en empreinte sur une feuille ou bien vous allez pouvoir l'utiliser pour faire les contours au feutre sur différents supports ça peut être c'est quelque chose qui se fait pas mal sur du journal ou sur des anciens livres sur les pages de vos livres vous allez pouvoir un peu comme ça poser votre votre image et puis faire le contour au feutre ensuite je vous montre une deuxième forme de pochoir avec un petit peu plus de difficulté cette fois ci je suis restée dans les animaux cette fois ci un petit mouton alors vous voyez qu'il est un peu plus complexe parce que il y a plus de formes plus de courbes et c'est beaucoup plus serré donc là toute la partie sur ce petit mouton que je vais vouloir évider c'est toute la partie blanche si vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire sans vous tromper vous prenez un crayon de bois et vous allez assurer toutes les parties à évider moi je sais que tout ça il va falloir que je découpe voilà donc toutes les parties blanches il va falloir que je les découpe même principe que tout à l'heure soit vous avez un cutter un scalpel soit sinon vous le faites avec une paire de ciseaux à la fin quand vous avez découpé toutes les parties mais vous vous retrouvez voilà avec des bouts de votre mouton à retirer vous voyez on fait bien attention quand on retire le tout de ne pas arracher les parties qui restent si ça et je le fais parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de petites zones et du coup toutes ces petites zones sont très fragiles après c'est pas grave vous voyez si vous arrivez à si malencontreusement vous déchirez une partie de votre de votre pochoir bah c'est pas bien grave vous continuez à le découper en dehors du pochoir et vous le gardez cette partie là je vois que je l'ai déchirée bah c'est pas grave je sais qu'elle doit être juste ici qu'est ce que je vais faire soit je vais mettre un petit bout de scotch pour qu'elle se recolle ou bien un petit bout de patafix de toute façon quand vous faites des pochoirs avec des papiers un peu cartonné comme celui ci à force d'apposer de la peinture dessus ça va un petit peu s'arracher sur les parties les plus les plus sensibles les toutes petites parties comme ça je continue à enlever et vous voyez que normalement dans l'image originale j'ai également l'oeil du petit mouton que j'ai dû découper à part donc même principe vous prenez avec un petit bout de patafix pour savoir qu'il va devoir être remis juste là donc une fois que vous avez votre pochoir de fait si jamais vous avez des petits des petits dommages voilà des petits endroits qui ont été coupés vous les raccrochez voilà et vous allez pouvoir utiliser votre pochoir sur le support sur lequel vous voulez réaliser votre oeuvre donc par exemple vous pouvez prendre une toile si vous avez ou du papier ou comme je vous disais tout à l'heure du carton ça marche aussi ou du tissu voilà vous pouvez faire vraiment sur tout support que vous souhaitez moi j'avais découpé un morceau de carton carton tout simple quand on reçoit les colis chez soi sur lequel j'avais fait un fond vert je suis venue y apposer mon petit mouton j'ai accroché mon pochoir et une fois que mon pochoir était bien accroché j'y avais rajouté les éléments qui se cassaient comme l'oeil par exemple et bien j'ai pris le rouleau avec une peinture blanche et je suis allée rouler tout le long bon là ce qui est un petit peu embêtant c'est que c'était de la peinture à l'eau de la gouache donc il faut mettre plusieurs couches si vous pouvez utiliser de la peinture acrylique c'est beaucoup plus recouvrant et ça va fonctionner sur tout type de support donc voilà vous voyez vous pouvez faire des petits tableaux très sympathiques à la maison avec vos pochoirs une fois que c'est terminé votre pochoir vous pouvez le laisser sécher même s'il y a de la peinture dessus et puis vous pourrez le réutiliser par la suite et si vous souhaitez également vous voyez que j'ai utilisé à la toute fin quand tout était bien sec un feutre noir pour pouvoir redessiner les contours et puis les petites pattes du mouton, son oeil, sa bouche voilà on peut faire des détails à la fin de la finition avec les feutres pour les plus grands et pour les adultes si vous voulez vous lancer dans les pochoirs vous pouvez aussi essayer des techniques un peu plus complexes pour ça vous pouvez partir d'une photo que vous trouvez sur internet moi par exemple j'ai essayé de le faire avec cette photo-ci photo en noir et blanc que j'ai trouvé sur internet que j'ai été modifiée sur un logiciel photo pour en faire ressortir en fait deux couleurs, deux teintes une noire et une grise quand je l'ai fait voici à quoi ça ressemblait donc vous voyez il y a sur des logiciels photo même gratuits type photo-filtre ou il me semble même sur paint vous pouvez faire ça vous pouvez faire ressortir différents types de couleurs donc là moi j'ai eu le noir, le gris il y a aussi le blanc qui servira ce sera le fond de mon support en fait et puis une fois que j'ai fait ça et bien j'ai créé une image qu'avec le noir et une image qu'avec le gris ce qui donne ceci et donc le but c'est de transformer ces deux images en pochoir et ensuite de mettre d'apposer la peinture grise d'abord la laisser sécher puis de venir apposer la peinture noire par dessus avec le deuxième pochoir et de laisser sécher pour vous donner une idée après utilisation voici à quoi ressemblait mon pochoir gris et à quoi ressemblait mon pochoir noir donc j'ai d'abord pris mon pochoir gris que j'ai posé sur un support qui était du carton donc je l'ai posé j'ai mis ma peinture grise au pinceau au rouleau puis j'ai laissé sécher puis j'ai pris le pochoir pour la peinture noire que j'ai remis par dessus au rouleau j'ai mis la peinture noire j'ai retiré j'ai laissé sécher et résultat final vous avez un pochoir comme ceci c'était un premier essai donc il y a quelques défauts sur ce pochoir mais voilà ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire assez simplement à la maison juste en différenciant différents types de nuances de couleurs après là il y a donc deux couleurs enfin deux teintes le noir et le gris par la suite vous pouvez en faire à trois teintes ou à plusieurs teintes ça peut permettre de jouer sur les ombres et voilà sur les différentes nuances voilà je pense que je vous ai tout dit sur la technique du pochoir donc pour vous rappeler le tout il vous faut une image une image assez simple à la base que vous pouvez éviter en la coupant avec un cutter ou une paire de ciseaux puis vous pouvez l'utiliser plusieurs fois pour reproduire le motif que vous avez découpé sur un support type toile papier bois etc etc vous pouvez le réutiliser plusieurs fois mais ce n'est pas éternel parce qu'on fait ça avec le matériel qu'on a à la maison mais vous pouvez bien évidemment recommencer votre pochoir ou en faire de différentes sortes de différentes tailles allez-y laissez parler votre imagination voilà j'espère que ce petit atelier vous a plu que vous avez eu assez d'informations et que tous tous ces renseignements vous aideront à créer votre pochoir à la maison et puis je vous dis à très bientôt pour continuer à découvrir de nouvelles thématiques de nouvelles disciplines ensemble ici à la fileuse bonne journée à vous je vous dis à très bientôt